Motoculture Festival, ma première édition concernant, 15ème édition en ce qui les concerne eux voilà ils ont eu la sympathie de me proposer de venir ça tombait pile pour avoir une sorte de fin d'été indien d'aller se faire un petit peu de musique en plus après tous les concerts et tous les festivals que je vous ai déjà couverts et ben on se retrouve juste après une petite vidéo montage comme d'habitude pour voir comment ça s'est passé et qu'est-ce que j'ai à vous raconter sur le motoc c'est parti Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance C'est parti Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance C'est parti Sous-titres par Juanfrance 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 Death Metal, la nouvelle vague de Death Metal américaine Je pourrais vous parler de Burns in Raw Qu'on fait un super concert, je pourrais vous parler du groupe Togolais, Arkanas Fokor que j'ai vraiment Kiffé, qui amène quelque chose de plus, il y a un côté Forcément avec les percussions et les gros Riffs sous-accordés, on peut penser à Sepultura ou Assoul Fly Mais les riffs en fait avaient quelque chose De pas européen, ou de pas De musique métal telle qu'on le connait Ce qui pouvait poser question A l'oreille au départ, mais qui rendait vraiment Quelque chose d'unique, c'était vraiment un super concert Je pourrais vous parler de Brutus, j'ai toujours été Thermatique à leur musique, mais alors là le concert m'a Assoufflé tout simplement, ce qui était le cas également de Converge Qu'on fait un énorme show, mais vous savez quoi Je vais pas faire une liste à l'après-verre, surtout que le report Je vais en faire un dans Rockard pour le mois d'octobre Donc vous aurez plus précisément les groupes Que j'ai vu, ce que j'en ai pensé en détail Moi je préfère dans ces cas là, plutôt passer Par la plume et écrire, que le faire Comme ça sur vidéo, ouais surtout que je sais que votre temps D'attention sur une vidéo, bah il est réduit Donc top 3, on a dit top 3 Et bah donc à la deuxième place, je vous mets Coroner Qui avait un son de mabou le Coroner Bah j'étais venu pour eux, j'ai été soufflé par eux Ce qui était rigolo sur ce concert, c'est qu'ils avaient Pas leur propre matériel, parce que, bah problème D'aéroport tout simplement, aux Pays-Bas ils ont Laissé leurs affaires, leurs instruments, ils sont arrivés Sans rien, ce qui nous a permis de voir le groupe En pentacour, ce qui arrive quand même un peu jamais Avec des instruments qui sont pas les leurs, et notamment La guitare de la guitariste de Burning Witches Donc une guitare pas vraiment à la taille du guitariste Qui pourtant, bah, juste a été Flamboyant avec. Coroner, bah on va dire Deuxième place. Je pourrais vous parler De The Exploited, parce que quel bonheur de voir Wattie, 66 ans, toujours aussi énervé A râler sur tout le monde, je pense Qu'il est pas au courant que Margaret Thatcher, bah il est plus là Donc il est toujours en train de lui crier dessus Toutes les chansons commencent par fuck ceci, fuck cela, il sconne le micro Sur la tête. Enfin moi, voir un sexe tuagénaire Torse nu, punk, s'énerver comme ça Et qu'il n'a pas fait de pub avec les Galeries Lafayette Bah respect Moi je respecte. Mais c'est pas sur le podium Archpire non plus, pas sur le podium Archpire Qui est un groupe de death metal technique Mais avec beaucoup d'humour, c'était un concert Absolument formidable. De l'humour Ce qui est cool avec ces mecs, c'est qu'ils ont beau être ultra techniques Bah ils sont pas là pour pratiquer l'onanisme Sur scène. Non, ils sont là au service du fun Donc il y a eu une partie de Twister géante La deuxième du festival, parce que Crazyx avait fait la même chose Il y a eu évidemment des Wall of Death, des Pogo Des Circle Pit dans tous les sens Mais c'est surtout Oliver Alleron, le chanteur Qui a une technicité vocale assez saisissante Bah qui a fait mourir de rire tout le monde Avec des histoires Je vais dire scatophiles, je vais pas rentrer dans les détails Ok ok, je rentre dans les détails Il parlait de se filmer pendant que tu fais caca De passer la vidéo à l'envers, comme ça t'as l'impression Bah d'être pénétré par ton propre caca C'est évidemment aussi drôle qu'absolument affreux Et ce que vous faites là, c'est pas beau parce que ma maman regarde les vidéos Putain c'est dingue, ils sont pas normaux les Allemands Et donc si Hatebreed est numéro 3 Psycho Runner est numéro 2, en numéro 1 on va mettre Et c'est une surprise, Ugly Kidjoo Enfin c'est une surprise parce que j'ai déjà vu Ugly Kidjoo pas mal de fois en concert Ça a toujours été très sympa Mais c'est jamais le truc qui m'a littéralement soufflé Là c'est le cas C'est simple, Willfield Crane, le chanteur Bah c'est un des mecs qui a le plus de swag au monde Il s'est tenu en une scène, c'est un pur bonheur de la voir Il était à la fois cool et décontracté Et en fait, bah il a bouffé tout le monde sous la tente Parce que c'est aussi le plaisir des tentes en festival Ça donne une atmosphère, une ambiance qui est absolument géniale Biohazard c'était sous-tente Folie Hatebreed ça aurait été sous-tente, je pense que le festival aurait pris feu Willfield Crane pour en revenir à lui C'est quand même un mec qui a refusé le job de Rob Alford dans Judas Priest En disant que personne ne pouvait remplacer Rob Alford Et il a raison Et c'est aussi un mec qui a dépanné Black Sabbath Pour remplacer Ozzy sur des répétitions avant le Réunion Tour en 97 T'imagines le délire D'ailleurs plus tard, il a monté Orchestra of Doom Qui est une sorte d'orchestre symphonique et acoustique Qui reprend des reprises de rock et notamment de Black Sabbath Un patron Bref, le bon Wilfried, il monte avec ses copains sur scène Et là, il tombe sur un public extrêmement chaud Parce que Motocultor, faut le dire Ton public était extrêmement chaud Et ça, c'était un vrai plaisir Donc remonté à bloc, ils font un concert Avec un équilibre parfait entre fun, gros riff Refrain qui chante à tue-tête C'était énorme, c'était énorme Il y avait pile ce qu'il fallait, tu prends 4 signes de Cradle Genre, j'en ai pleuré tellement c'était beau Everything About You, toutes leurs chansons qui défoncent Et la reprise d'Ess of Space de Motorek Pour rendre le pile zinzin C'était absolument parfait Donc voilà, il est là mon top 3 Je peux vous faire rapidement également mon top 3 des déceptions Je dirais Napalm Death Napalm Death, bon, c'était pas un concert fou D'autant plus que Shane Embry ne semble plus tourner avec le groupe Donc il y avait vraiment que Barney Greenway en figure légendaire du groupe Decide aussi, c'est assez mou Trop de weed a priori Trop de weed avant le concert Fallait l'ordonner après, plutôt, je pense Marduk, c'est sa beauté tout simplement avec un son atroce Et en fait, tout ça, c'est des petites déceptions La grosse déception, c'était Wolf Mother Je dis pas que j'en attendais grand chose Mais Wolf Mother, entre 2005 et 2009 C'est quand même un groupe qui a compté Un groupe que j'ai adoré Les deux premiers albums sont assez inventifs Et avaient un vent de fraîcheur Ils étaient entre le stoner où les assimilaient un petit peu Parce qu'il y avait beaucoup de wah-wah, beaucoup de fuzz Et quelque chose d'un petit peu plus hip Qui plaisait à un public un peu plus, on va dire, rock'n'folk Donc il y avait une sorte de façon de fédérer un petit peu Ces deux scènes qui se regardaient Qui étaient un peu dos à dos Alors qu'ils avaient pas mal de groupes et d'esthétisme en commun Et Wolf Mother avait le potentiel de réunir tout ça J'ai un peu lâché leur carrière par la suite Donc je peux pas précisément me positionner sur la valeur des albums et compagnie Mais ce concert, c'était un scandale Un scandale parce que globalement, Andrew Stockdale Le guitariste, chanteur et seul membre restant, on va dire, de Wolf Mother C'est lui et les musiciens qui le payent Bah il avait pas vraiment envie d'être là C'était un peu je m'en foutisme Les tempos hyper ralentis Genre sur Mother Qui rend la chanson reloue tout simplement Beaucoup de wah-wah dans tous les sens Honnêtement, tu l'enlevais la pédale de wah-wah, il y avait plus rien C'était un squelette à poil Enfin, il y avait vraiment plus de structure, plus d'intérêt Alors il y a quelques tubes évidemment Mais qu'est-ce que c'était balourd quoi Waouh Mais tout ça, toutes ces déceptions Ça a pas été le pire du festival La plus grosse déception de ce festival Bah c'est toi Motoc Toi tout seul Donc là c'est le moment où on arrête de parler musique Donc si vous êtes venu pour la musique Merci d'avoir suivi Abonnez-vous Mettez un pouce bleu Comme d'habitude pour mes souscripteurs Il y a un vinyle à faire gagner Donc ce vinyle c'est un split entre Clegan et Father Merin Donc deux groupes français de Doom J'ai eu la chance, l'honneur Qu'un des musiciens de Father Merin Un ancien musicien de Father Merin Vous offre à faire gagner ce vinyle Donc c'est ce que je vais faire Voilà, un split très sympa qui date de 2018 Qui est sorti sur Sleep in Church Records Clegan, trio parisien Que vous avez vu il y a peu de temps Ils ont joué à Paris Là même s'il n'y a pas d'actualité Bolland On va y en avoir dans pas longtemps Parce que le groupe est vraiment bien en forme Et Father Merin Avec un concert d'ailleurs prévu en octobre Je vous mets la fiche ici Vous retrouvez toutes les infos Bah sur leur Facebook Ils vont jouer à Paris avec Doomocracy Donc il y a avec Barabas Bah Father Merin Groupement C1 Qui assure bien également Donc pour gagner ce split C'est simple C'est dans les souscripteurs Suffit d'être souscripteur Je vais vous le faire gagner Bah dès demain Et puis bah pour les autres Aller checker un petit peu ces groupes On y va Motocultor mon loulou Tu en es à ta 15ème édition Tu as rameuté toute la presse possible D'ailleurs dans ton mail de remerciement Tu dis que 190 personnes ont été accréditées Presse et photographe Tu te vantes de tout ça Puisque l'idée c'était Comme tu es venu à Carrey sur un nouveau site Tu voulais montrer pas de blanche Montrer qu'en tant que festival Tu as évolué D'ailleurs bah tout ce que Carrey compte d'élu Était sur place Tu les as fait visiter le site Pour lui montrer à quel point Ton festival est bien organisé Tes festivaliers gentils Tu es venu te vanter Des 15 200 personnes Qui sont venues le samedi 55 000 en tout Mais c'est là que ça coince Bravo à toi pour ces jolis perfs Bravo à toi pour ce nouveau site Qui est ma foi très adapté A un festival de cette taille Mais tu en as ta 15ème édition Motocultor Et je connais pas mal de monde Qui veut plus mettre les pieds chez toi A cause de tes problèmes d'organisation Et la façon dont tu traites tes bénévoles Alors je voulais voir de moi-même Comment tu t'organisais Conscient que c'était une édition Un peu spéciale Et que tu allais être en mode séduction Que tu allais faire Bah pas mal d'efforts Et des efforts a priori T'en as pas fait beaucoup motocultor Comment tu peux te balader Avec les élus sur le site En disant Regardez comme on assure Alors que c'est encore une fois Un travail d'amateur Alors motocultor Je vais pas balancer Toutes les choses Qu'on m'a fait remonter Ou qu'on m'a envoyé par message Parce qu'il y aurait de quoi Déclencher une énorme tempête de caca Sauf que c'est très simple Je ne veux pas colporter des choses Que je n'ai pas pu vérifier Donc ce que je vais dire A partir de là Ce ne sont que des choses Que j'ai constatées Ou des informations Que j'ai pu facilement Et de façon indiscutable Recouper Reste que si les autres trucs Dont on m'a parlé Sont avérés C'est vraiment Vraiment un souci Pour commencer motocultor Est-ce que tu sais Ce que c'est une ligne de désir Une ligne de désir C'est ça Les lignes de désir Ce sont des chemins Créés par des gens Préférant couper au plus court Que de suivre les lignes Que l'urbanisme a designé pour eux Les lignes de désir C'est comme pas mal D'autres trucs dans la vie On peut trouver ça cool On peut trouver ça poétique On peut trouver ça scandaleux Peu importe ce qu'on en pense En fait Ça existe Parce qu'on ne peut pas empêcher Les gens ordinaires Les gens du quotidien De vouloir aller Chaque jour au plus court Alors imagine maintenant Que les gens du quotidien C'est des gros sacs à bière Dans un festival de métal Tu peux toujours créer Des points toilettes S'ils sont pas accessibles Et facilement en 3 minutes D'après toi Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais te dire ce qu'il se passe Encore une fois On peut discuter du fait Que c'est crâtre Que ces gens ne sont pas éduqués Que tous ces gens là Sont des porcs Pas de problème Mais c'est ton boulot En tant que festival D'anticiper ce genre de problème Il y avait deux postes de toilettes Sur le site Les deux du même côté Avec des queues infernales Et un niveau d'hygiène là-bas Catastrophique Donc si t'étais de l'autre côté Du festival Côté supposite hors stage Pas de toilettes accessibles Donc qu'est-ce que tu fais ? Bah tu pisses partout Ça serait ta première édition Je veux bien Mais t'en as ta 15ème édition Et tu te balades avec monsieur le maire En lui disant que c'est cool Le quatrième jour Ton festival sentait tellement la pisse Qu'on pensait tous Qu'une canalisation avait sauté D'ailleurs côté toilettes Vu l'état des toilettes du VIP J'ose à peine imaginer Comment c'était au camping Ou plutôt Je peux te dire Comment c'était au camping Parce qu'en fait Tout le monde est venu m'en parler Sur le camping principal Très peu de toilettes Sur le camping secondaire Et le camping des camping-cars Tout simplement Pas de toilettes Donc les gens pissaient un peu partout J'ai même vu un agent de sécurité Il avait littéralement Les pieds dans la pisse Les gens pissaient de l'autre côté De la barricade De la barrière Et bah ça lui coulait Sous les pieds Vu qu'en plus Mettre des bâches sur les barrières de sécurité C'est pas forcément ton truc Bah l'agent de sécurité Qui surveillait les entrées au VIP Il a vu plus de zizi En 4 jours Qu'un urologue en une année Comme il y avait des problèmes de shift Et qu'ils étaient sous-staffés L'agent de sécurité Qui contrôlait les entrées au VIP C'était toujours le même Je connais même son prénom A force de l'avoir vu Sur peut-être la centaine de fois Où je suis passé par là Aller-retour Sur 4 jours Allez moins de 5 fois J'ai vu son remplaçant Ou ses remplaçants C'était toujours Le même mec Impression confirmée d'ailleurs Sur tout le site On rentrait comme dans du beurre C'était facile de resquiller Il y avait juste Pas d'agent de sécu Personne pour t'indiquer quoi que ce soit Personne pour empêcher les gens De faire ce qu'ils voulaient La foire Enfin quand je dis Qu'on rentrait comme dans du beurre Sauf pour les gens Qui veulent pas resquiller Et qui prennent l'entrée principale Là les jeudis vendredis Il y a eu des queues de malades Plus de 2h d'attente Parce que sous-staffé Si j'écoute ce qui se dit autour de moi Il fallait 3 fois plus D'agents de sécurité Que ce qu'il y avait D'ailleurs si j'écoute Ce qui se dit autour de moi On t'avait prévenu Motocultor On avait staffé Ces 3 fois plus D'agents de sécu Et toi A quelques mois du festival Quelques semaines même Tu aurais coupé Divisé par 3 le nombre Pour faire des économies Motocultor Faire des économies Sur la sécurité Un pari risqué Quand on amène les politiques Pour dire que tout se passe bien D'ailleurs t'as eu de la chance Qu'il n'y ait pas de canicule Au festival Parce que vu qu'il n'y avait Aucun point d'eau potable Bah peut-être qu'on serait tous morts D'ailleurs Il y a eu pas mal de problèmes D'alcool sur le fest Peut-être que s'il y avait La possibilité de boire de l'eau Bah ça aurait épongé Un peu la bière Tout simplement D'ailleurs question alcool C'était assez impressionnant Motocultor On m'a rapporté des choses Notamment au camping Les pompiers n'ont pas chômé Je dis les pompiers Parce que le peu de staff présent Pouvait très peu aider Il y a pas mal de faits Et pas mal d'histoires Qui sortent sur les réseaux sociaux Encore une fois Ne pouvant pas les vérifier Je ne veux pas colporter des rumeurs Donc je ne rentre pas dans le détail Reste que si la moitié des choses Qui sortent sont avérées C'est un vrai vrai souci D'autant plus Quand on est un festival Qui a sciemment pris la décision De sous-staffer sa sécurité La faute elle est là On peut pas tenir responsable Un festival du comportement Et des agissements De ses festivaliers Par contre on peut le tenir responsable De pas avoir assez de sécurité On peut aussi te reprocher De ne pas avoir interdit La vente du popper Ce qui était disponible Sur un stand au Metal Market Franchement Ça a pas aidé A l'état de défense générale De tes festivaliers Et au grand mal Que ça a dû donner A tes bénévoles Les bénévoles je peux t'en parler Parce que beaucoup sont venus me parler Ils étaient a priori 50% de ce qui était prévu La moitié L'autre moitié n'est pas venu La question c'est Pourquoi ils sont pas venus Est-ce qu'ils ont été prévenus Attends il semblerait que non Est-ce qu'il y a un ressentiment Et des gens qui finalement N'ont pas pu venir C'est très possible Est-ce qu'il y en a Qui ont risqué sur place Probablement Mais c'est ton boulot De vérifier ça Et tous ceux qui m'ont parlé M'ont dit que du bien Du responsable bénévole M'ont dit que c'était une crème Un type vraiment motivé Et professionnel Sauf qu'il était littéralement Débordé par la charge de travail Des bénévoles Qu'on a retrouvé au four et au moulin Qu'on a retrouvé A aider la sécurité Au niveau des scènes Dans le pit Ce qui est pas normal C'est un endroit pour les gens formés On les a retrouvé également A poser des bracelets Certains me parlent De plus de 200 poses de bracelets par heure Ils ont fini épuisés C'est aussi un métier Qui requiert un petit peu de formation Et pour ça Il aurait fallu être staffé correctement Bah c'est pareil pour le bar Il y a eu des soucis Avec des gens qui ramenaient des bières En disant Bah ma bière n'est pas gazeuse Donc les bénévoles Changeaient le flux de bière Alors que c'est le gaz Qu'il faut changer Donc c'est aussi des pertes Impressionnantes pour le festival A partir du moment Où tu n'as pas des personnes formées Au bon poste Encore une fois Avec si peu d'agents de sécurité Et si peu de bénévoles Tu crées les conditions du drame Donc s'il y a drame Ta responsabilité Elle est là Je sais que depuis 15 éditions C'est pas la joie financièrement C'est pour ça que la bière Était si chère Et de si mauvaise qualité C'est pour ça que la bouffe Était chère Et que la qualité Était également extrêmement discutable Les stands aussi Ont parlé des 30% Que tu prends de commission Sur chacune de leurs ventes Et donc du fait Qu'ils étaient obligés De proposer leur bouffe A des tarifs prohibitifs D'ailleurs Certains food trucks de qualité Ont plutôt rebroussé chemin Et ne sont pas venus Je ne te parle pas Des stands market Qui avec une douche Et un chiotte Pour l'ensemble Bah long mauvaise également On rentre dans ce problème D'organisation Et ce manque Flagrant de confort Je ne sais pas Ce que l'avenir te réserve Motocultor J'espère du bien Parce que sur la musique Stricto sensu C'était vraiment top Ton équipe d'ailleurs Globalement a l'air de qualité Je remercie chaleureusement Tous ceux que j'ai croisés Et tous ceux à qui j'ai eu affaire C'était plutôt des gens Très professionnels Et motifs Mais Motocultor Tu m'as invité Pour que je puisse venir voir A quel point ton festival Avait changé Et je suis désolé Je ne peux pas juste Applaudir des deux mains Les beaux chiffres de fréquentation Que tu nous présentes Tu as fait 55 000 clients A qui tu as donné le minimum Faisant 55 000 usagers A qui tu offres sécurité Confort et respect Ça a un coût Mais c'est celui De la crédibilité du Motocultor A plus Encore une fois The Doom Dad Est une chaîne indépendante Merci à vous d'avoir suivi Toute petite aide Et de le bienvenue Alors tout ce qui nourrit Et fait plaisir A l'algorithme YouTube Que ce soit des partages de vidéos Des pouces bleus Des commentaires Évidemment Ça me fait extrêmement plaisir Merci encore pour votre soutien Et merci notamment Au soutien des souscripteurs Ce sont eux évidemment Qui soutiennent le plus la chaîne Et qui lui font du bien La souscription c'est simple Ça coûte 2,99€ par mois Vous trouverez tous les détails En commentaire Ça permet de soutenir financièrement La chaîne Ça nous permet également De créer une communauté Sur laquelle je fais Notamment gagner des vinyles Et des places de concert Donc si vous voulez participer à ça Si vous voulez me soutenir Et si vous voulez gagner des trucs C'est simple La meilleure solution C'est la souscription Merci encore pour votre soutien A bientôt